Alors on va commencer cette expérience, je vais te prendre en photo et on va garder la photo ici, je l'effacerai après. A moins que tu insistes pour que je la garde et là, une petite collection personnelle. Ça me rappelle une mauvaise histoire, tu te rappelles quand tu avais utilisé ta vidéo pour faire la pub d'un jeu mobile ? Là la mise au point elle est plutôt bonne, tu me regardes droit dans l'objectif, on est bien, ne bouge pas. Oh là là, il est charmeur ! On a vu des choses ici ! C'est absolument formidable ! Alors ici j'ai ramené évidemment un jeu de cartes, on connaît, on a l'habitude, il y a un petit peu de tout. Des rouges, des noirs, du pic, du cœur, du trêve, du carreau, il va falloir me faire confiance ! Est-ce que tu sais mélanger les cartes ? Euh... Basique ! Allez vas-y ! Fais de quoi plaisir ! Pour l'instant ce qui m'intéresse, c'est que je vais aller chercher des indices dans ton comportement, pour essayer de deviner la carte que tu as choisie. Pas mal ! On va y aller étape par étape, tu vas voir c'est pas bien compliqué, on va commencer par la couleur des cartes, parce que c'est soit rouge soit noir. Tu penses à la couleur, en fait je vais te dire est-ce que tu as pris noir, tu vas dire oui, je vais te dire est-ce que tu as pris rouge, tu vas dire oui. En fait tu vas dire oui tout le temps. Et forcément à un moment tu vas forcément mentir, puisque tu peux pas avoir les deux couleurs. Attention je pose des questions. Ah bon ? Est-ce que tu as pris une carte noire ? Oui. Est-ce que tu as pris une carte rouge ? Oui. Oui. Il est fort. Il est fort le coup. Oh là, il est fort. Carte noire ? Oui. Carte rouge ? Oui. Je vais dire rouge quand même, il y a un petit... Ah c'est beau, il confirme. Il confirme, il me fait plaisir. Alors parmi les rouges on sait qu'il y a du coeur et du carreau. Oui. Cette fois tu vas dire non à chaque fois, mais on va changer sinon c'est trop facile. Est-ce que tu as pris du coeur ? Non. Est-ce que tu as pris du carreau ? Non. Il fait exprès. Il fait exprès. On va laisser ça pour plus tard. Après on a les chiffres et les figures, alors je vais tout dire. Tu me regardes bien droit dans les yeux. Tiens vise cet oeil là. As, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, valet, dame, roi. Le truc c'est qu'il n'a pas dame donc c'est chiant. C'est chiant. Attends. Six, sept, huit, neuf, dix. Regarde là le petit. Tu vois là ? Ça commence à rigoler. J'aime bien. Sept, huit, neuf. Moi j'ai un truc. Attends, on y va. C'est un huit ou un neuf ? Ouais. Ça fait plaisir. Est-ce que, attends, regarde moi. C'est un huit. Exact. C'est un huit rouge, ça on sait. Et c'est un... Je vois pas bien. C'est un huit de coeur ? Non, regarde celui-ci. Ah celui-là ? Ouais. Ton oeil droit ? On voit mieux. On voit mieux. C'est huit de coeur ? Exactement. Oh yes, ça fait plaisir. Purée. Heureusement qu'on est complices, évidemment. Exactement, on en a parlé tout à l'heure. Mais oui, évidemment. Non, non, on n'a rien. Preuve ? Ah oui, la preuve. Mais du coup, c'est le huit de coeur. Comment ça marche ? Mais à quoi servait-elle ? Huit de coeur. Comment ça marche ? Alors en fait, là on est un petit peu loin, mais il faut... Effectivement, au début je me suis planté d'oeil. Du coup, on voit bien dans ton oeil 8 de coeur. Mais bon, là c'est plus dur en réalité, c'est pour ça que j'avais pris une photo. Et du coup, est-ce qu'on a le retour de la petite photo de notre cher Mr Woody ? Effectivement, tu avais raison, c'est bien dans ton oeil droit. Et regardez bien ici. Rires 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 A égalité Sous-titrage ST' 501